Musique 9h20, bienvenue si vous nous rejoignez. L'équipe de Télématin, c'est Henri-Jean, Estelle et Olivia de Lambertry pour nous parler de la France, de l'histoire de France, on pourrait dire, avec un livre et une revue. Oui. Un livre pour commencer. Un livre que j'ai adoré, mon coup de cœur de l'été, merveilleux, rafraîchissant, comme un apéro devant un paysage, pas forcément un paysage sublime. Stop, vous avez vu l'heure ? Oui, au crépuscule, pas le matin, mais une virée avec deux garçons formidables. Ça s'appelle Le Tour de la France par deux enfants d'aujourd'hui et ce titre, évidemment, vous rappelle quelque chose. Vous rappelle ce livre mythiculte de la Troisième République, écrite par Augustine Fouillé, dite Gébruneau, Le Tour de la France, par deux enfants. Livre dans lequel des générations d'écoliers ont appris à lire l'histoire et la géographie. C'est clair. Deux garçons d'aujourd'hui, Pierre-Adrien et Philibert Hume. Et même sous la Cinquième République, je précise. Oui, oui, ce qui est fou, c'est que les manuels scolaires changent vraiment à grande vitesse, sauf celui-là. Deux garçons d'aujourd'hui, 27 ans, qui se connaissent depuis la cinquième, des vrais amis, décident de refaire ce Tour de France et de se servir du livre d'hier comme une boussole pour aller tirer le portrait de la France d'aujourd'hui. Ils partent. Il y en a un qui a deux mâles, l'une remplie de livres, l'autre remplie de chaussettes, ce qui fait dire à son camarade, j'emmène une Parisienne en vacances. L'autre, il n'a rien, il a une banane, il a un carnet, un crayon, une casquette, de la ficelle. Ils partent tous les deux dans une voiture qui est plutôt une voiture antique, une 204, ce qui prouve qu'ils ont le goût de l'aventure et donc aussi le goût des ennuis. Et du bricolage. Et du bricolage. Alors, je peux le dire sans vraiment gâcher le suspense, page 66, on sera obligés d'abandonner Titine. Ce qui est extraordinaire, c'est que ces deux garçons, d'abord ils ont une drôlerie absolument formidable et ils ont une capacité d'émerveillement. Donc, ils partent, par exemple, ils sont à Thionville, devant les Hauts-Fourneaux. C'est plutôt des gars qui aiment les époques révolues. Je vous interromps et vous demandez de tirer juste un peu votre collier parce qu'il tape dans votre micro. Ah, il tape dans mon micro, quelle erreur ! Oui, 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 c'est un médaillon. Mais je ne peux rien faire parce que je vais donner le moins d'où tes colliers. Non, je ne peux pas l'enlever. On fait une pause bijoux. Est-ce que c'est mieux ? C'est comme à la page 66, on a un petit incident mécanique. Voilà, ça doit être mieux maintenant. Est-ce que vous entendez comme ça ? Parce que ce serait vraiment un péché de ne pas entendre. On peut retirer ce collier. Continuez à parler. Ça, c'est la première fois en 16 ans de télématheur que ça m'arrive. Mais tout va bien. Vous avez ces deux garçons qui aiment rencontrer des gens. Et ils tirent le portrait vraiment de personnalités formidables. Par exemple, Albert. Albert, il est le fils d'un manœuvre alsacien. Il vit plutôt en ermite. Et il va leur raconter comment son père est mort. Son père qui n'avait jamais ouvert un livre, mais qui écoutait le chant des merles. Et son père qui, au moment de mourir, dit « n'oubliez pas que la vie est belle ». Et tout d'un coup, on a nos deux garçons de 27 ans qui se rendent compte que même à 60 ans, on est toujours le fils de son père. C'est merveilleux. Rafraîchissant. Le ton drôle. Et en plus, ces deux garçons, ils écrivent merveilleusement bien. Ils sont tout jeunes. Mais moi, je vous dis que ce sont les Le Clésio et les Modiano de demain, fois d'Olivia. C'est aux éditions des Équateurs et vous foncez l'acheter. Charles, la revue politique, pas comme les autres, au programme de ce numéro « Animaux et politiques ». Alors, vous avez des interviews de Stéphane Guillon, d'Emeric Caron, le roman secret des chasses présidentielles. Et vous avez un dossier génial sur les animaux et les présidents de la République. Les chiens, notamment. Alors, par exemple, de Gaulle n'avait pas de chiens à l'Élysée, mais il avait toute une basse cour dans sa maison de campagne, notamment des poules. Et quand on lui servait un poulet à table, à Prenton, il fallait absolument qu'on explique son origine. Parce que sinon, le général de Gaulle pensait qu'on allait manger les poules qu'il connaissait très bien. Il avait un mouton qui s'appelait Médoc. Et un jour, sa femme l'a donné à des religieuses. Il a été furieux parce qu'il était persuadé qu'il allait finir en gigot. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment chaque président de la République, finalement, a utilisé ses animaux pour son image. Savez-vous comment s'appelait le chien de Pompidou ? Il s'appelait Jupiter. Et oui, c'est amusant. Ce qui est très intéressant, c'est comment Valéry Giscard d'Estaing a justement utilisé ses chiens pour sa com'. On découvre aussi que Castaner, qui surnomme le Premier ministre Doudou, Doudou, et oui. Edouard Philippe, pour se venger, lui a offert une coque et un poule. Savez-vous comment Castaner a appelé le coque ? Doudou, évidemment. C'est vraiment une revue. Vous apprenez des tonnes de choses. Là aussi, vous avez un ton rafraîchissant. Et des informations partout, partout, partout. C'est Arnaud Vivian, qui est rédacteur en chef. Bravo, Charles. Et sur la couverture, vous avez le prochain président de la République, qui sera un chat, évidemment. Et pourtant, les chiens ne font pas des chats. Merci beaucoup, Olivia. Vous avez toujours le dernier mot, Laurent. Non, non, très rarement. Je ne peux rien faire. Mais en tout cas, c'était rafraîchissant et très instructif. Merci.